Radio-G. Moi, Président de la République, ce qu'il démissionne, c'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Bonjour Laurent Saillet. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les jeudi après-midi sur Radio-G. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains. Et vous vous demandez, Laurent, cet après-midi, si l'année 2023 sera celle du Big Bang pour les partis politiques. Et on démarre avec la gauche. Oui, tout à fait. Alors avec la gauche qui, il me semble, est quand même en grand risque d'implosion. Puisqu'on sait que la gauche, aujourd'hui, est tenue par la France Insoumise dans le cadre de l'ANUPS. Et la France Insoumise souffre de ses divisions. Divisions qui ont éclaté notamment avec l'affaire Quatennens, qui reste une très lourde affaire. On le sait, il a été condamné, il a avoué. Et puis surtout, il a fait une interview absolument scandaleuse au lendemain de sa condamnation. Et il existe maintenant deux blocs dans la France Insoumise, ceux qui soutiennent Quatennens et ceux qui le rejettent. Alors, il y a eu aussi la nouvelle composition de l'équipe dirigeante. Autour de Manuel Bompard. Autour de Manuel Bompard, effectivement. Où Alexis Corbière, Raquel Garrido n'ont pas été, par exemple, de la partie. Donc, ça crée aussi d'autres tensions. Et il faut savoir qu'il existe, même sur les réseaux sociaux, figurez-vous que j'ai lu ça, des cellules de harcèlement, des militants qui seraient contre Adrien Quatennens. Cellules auxquelles sévissent, si on peut dire ainsi, des collaborateurs d'Adrien Quatennens. Donc, on sent que l'ambiance est exécrable. En plus, Jean-Luc Mélenchon n'est plus élu. Il n'a plus de mandat. Donc, il n'est pas évident du tout qu'il y aura une unité. Est-ce que sa succession se pose, justement, dès à présent pour les prochaines années, avant même 2027 ? Je crois que c'est ça qu'il craint et que c'est pour ça qu'il essaie de nettoyer le parti des personnes qui seraient éventuellement aptes à prendre sa succession. Mais c'est long, trois ans et demi, et on se demande bien comment ils vont tenir. Donc, j'ai peu d'espoir pour la gauche, tant mieux, je vais vous dire, puisque je ne suis pas de gauche. Mais il se trouve que, voilà, sur l'échiquier politique, il est important quand même que les partis existent et qu'ils expriment des idées pour qu'il y ait un véritable débat démocratique. Mais là, le débat démocratique sera tenu avec grande difficulté par cette gauche éclatée. Ceci dit, Laurence, vous n'êtes pas de gauche. La droite vous intéresse un peu plus et la situation dans ce camp-là n'est pas non plus très simple, disons-le comme ça. Elle n'est pas encore claire. Effectivement, j'étais porte-parole des Républicains, donc c'est un parti que je connais bien. Éric Ciotti a été élu et bien élu, mais il a été élu sur une ligne claire. Il y avait deux éléments spécifiques, une droite vraiment de droite, donc une droite libérale, et puis ferme sur la sécurité, l'immigration. Et il y avait aussi, et ça c'est très important, le choix d'un candidat dans un temps contraint et assez rapidement, et notamment Laurent Wauquiez. Donc si Éric Ciotti ne tient pas ses promesses, c'est-à-dire une droite vraiment de droite, et le choix de Laurent Wauquiez, ceci sera très compliqué. Et compliqué au niveau des idées, parce qu'on entend des voix discordantes déjà au sein du parti, et qui vont à l'antithèse même de ce qu'est la droite, et notamment Aurélien Pradié. Et on va l'écouter tout de suite. Moi je souhaite que la droite de demain, elle réfléchisse par exemple à la semaine de 4 jours, la semaine de 38 heures en 4 jours. Que nous puissions augmenter le temps de travail sur 4 journées pour se laisser du temps dans l'organisation de sa vie. Si demain on travaille 38 heures en 4 jours, on aura réglé une bonne partie du nombre de cotisants dont nous avons besoin. Éric Ciotti est d'accord avec ça. Tout ça c'est la réforme des retraites. La semaine de 4 jours, il est d'accord avec ça ? C'est un débat que nous avons eu hier en réunion de groupe, et c'est mon travail de député, y compris issu d'une nouvelle génération, parfois de porter des sujets un peu nouveaux. La réforme des retraites, on la portera intelligemment si durant tout au long de sa vie, on est plus nombreux à cotiser et qu'on travaille davantage. C'est ça la vraie bonne réforme des retraites. Aurélien Pradié sur France Info, cette idée de la semaine à 4 jours, ça vous plaît Laurent Saillet ? Écoutez, j'en tomberai presque de ma chaise. Déjà, les 35 heures ont mis un foutoir incroyable en France. La droite vraiment exècre cette idée des 35 heures. Et maintenant, la semaine des 4 jours, c'est vraiment une aberration économique absolue. Aurélien Pradié nous explique qu'il veut parler à tout le monde. En fait, il ne parle à personne parce que quand vous avez des enfants la semaine de 4 jours, c'est totalement irréaliste. Quand vous êtes un entrepreneur avec une petite structure, quand vous êtes un artisan, un commerçant la semaine de 4 jours avec des salariés qui ne travailleraient que 4 jours, c'est totalement irréaliste. Donc je pense qu'Aurélien Pradié, à vouloir être original, il en perd vraiment la boussole. Il me semble perdu, mais il essaie d'être le poil à gratter pour exister. Mais à vouloir jouer le poil à gratter, il peut faire exploser la droite. Alors du côté de la majorité, maintenant, ça semble plus calme. C'est seulement une apparence ? Je pense que c'est un calme avant la tempête. Au sein de Renaissance, en céphalogramme plat, on peut dire, le parti n'arrive pas à émerger. Et puis au sein du parti, ceux qui pourraient éventuellement viser 2027 sont en fonction. Ce sont souvent des ministres. Et vu l'état de la France, on voit la guerre, on voit toutes les difficultés économiques que traverse le pays. Il est évident qu'il est trop difficile... On sait notamment à Bruno Le Maire, j'imagine. Bruno Le Maire ou même Gérald Darmanin. Il serait complètement incohérent pour eux d'émerger. Alors effectivement, il y a Édouard Philippe. Édouard Philippe qui essaie de s'installer sur le terrain en essayant de rassembler un maximum d'élus. Mais Édouard Philippe, là, ne montre aucun courage face aux événements que la France traverse. Et je pense que ce manque de courage, il le paiera parce qu'on préfère des gens qui sont écorchés plutôt que des gens qui sont planqués. Donc aujourd'hui, il ne fait rien. Il ne dit rien. Il pense pouvoir émerger plus tard au moment de la présidentielle. Mais n'oublions pas qu'Emmanuel Macron n'a pas émergé au dernier moment. Il était déjà aux manettes au sein de son ministère avant la présidentielle de 2017 qu'il a remportée. Pour terminer, où en est le Rassemblement national ? Alors le Rassemblement national, c'est vrai qu'on va dire que pour le moment, c'est du pas de vague. Moi, je me pose deux questions. Première question, est-ce que Marine Le Pen sera en capacité la prochaine fois de se présenter ? Elle sort de deux présidentielles, de deux campagnes difficiles. Donc ce sera, je pense, difficile pour elle. Et ensuite, que dira-t-elle de plus que ce qu'elle a déjà dit et ce qui a fait qu'elle n'a pas été élue ? Le Front national, le Rassemblement national, pardon, fonctionne sur la peur, fonctionne sur l'angoisse des Français, mais n'a jamais vraiment apporté de solution. Donc je ne vois pas vraiment ce qu'ils apporteront de nouveau. Il y a aussi sa nièce, Marion Maréchal, qui peut tout à fait émerger. Mais au-delà de tout ça, en fait, l'année qui vient sera décisive ou pas pour les partis politiques. Parce que si la situation en Ukraine ne s'arrange pas, et c'est quand même malheureusement vers ça que l'on s'oriente, si la situation économique ne s'arrange pas, et surtout, on voit qu'en Chine, la Covid, personne ne veut en parler parce que tout le monde veut mettre la tête dans le sable, mais il y a encore des contaminations massives. Et beaucoup avec la fin de la politique zéro Covid. Exactement. Si on avait à nouveau un gros problème de Covid, tout ceci pourrait étouffer le débat démocratique et ne pas permettre aux partis de s'organiser et de laisser émerger des personnes en vue de 2027. Merci beaucoup, Laurence, et d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver en podcast sur RadioJ.fr et sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Yves Tréard, du Figaro. Bonne fin de semaine. Merci à vous. Merci.